Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente nos monstres faits en petite section, mais on ne va pas parler de littérature, même si c'est très important de se construire une culture commune évidemment autour des livres. Je vais vous parler de maths à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en petite section, on est très tenté, et tout au long de la maternelle, de distribuer des fiches aux enfants. De leur faire coller par exemple le bon nombre de coccinelles en face du dé, de ranger dans les cases une image ou deux images, d'entourer deux poissons, plein de choses comme ça. Honnêtement, je le faisais beaucoup aussi, ça, ça date de 2011, mais j'ai quand même changé vachement mes pratiques, parce que les enfants, il faut absolument qu'ils manipulent et qu'ils fassent des choses concrètes. Ce genre de travaux sur fiches, en fait, ils demandent un niveau d'abstraction qui est beaucoup trop difficile et inaccessible pour la grande majorité des élèves de maternelle. Quand les élèves travaillent sur fiches, ils ne sont pas forcément dans l'acquisition d'une notion, ils sont vraiment dans une activité, une activité manuelle par exemple, une activité de collage, une activité où ils vont même pouvoir regarder ce que fait le voisin pour satisfaire la maîtresse. Ils ne sont pas en train de réfléchir par eux-mêmes et ils ne sont pas face à une situation problème. Et c'est vraiment ça qu'on recherche en maths dès la petite section. Et c'est pour ça que je vous propose cet exercice autour du monstre vert. Voilà grand monstre vert au complet. Il a deux grands yeux jaunes. Il en a deux. Là, on va travailler sur la quantité d'eux. Je vais demander aux enfants de refaire le visage de monstre vert et d'aller se servir à l'autre bout de la classe, aller au supermarché des morceaux du monstre, pour aller chercher deux yeux. Avant ça, il faut qu'ils aillent chercher une tête. Quand l'enfant a sa tête et qu'il va chercher ses yeux, il va tout de suite voir s'il en a pris trop ou s'il n'en a pas pris assez. Sans mauvais jeu de mots, ça va lui sauter aux yeux. Ici, la quantité d'eux, on l'aperçoit globalement, ça s'appelle le subitizing. D'un coup d'un seul, tac, vous savez que ça c'est deux. Et c'est ça qu'on veut travailler en petite section. C'est qu'à la fin de l'année, il sache que ça c'est un, que ça c'est un, que ça c'est un ou une. On peut aussi évidemment introduire les objets qui ont un nom féminin. Et l'enfant va travailler cela. Il va aller chercher une bouche, il va aller chercher un nez, il va prendre deux yeux. Et il va prendre beaucoup de cheveux. Parce que ça c'est aussi une notion très importante dès la petite section, une des premières. La différence entre peu et beaucoup. Il y a une autre vidéo à ce sujet dans la playlist des mathématiques. Donc ça paraît tout bête, mais on va mettre l'élève face à des situations de recherche. Il va falloir qu'il se débrouille par lui-même et puis qu'il réajuste son tir si jamais il a apporté trop d'yeux par exemple. Ou s'il n'en a pris qu'un seul. Tu veux des yeux ? Oui, il t'en faut deux. Un et encore un. Voilà, deux. Très bien. Tu veux mettre du blanc en dessous aussi ou pas ? Moi en tant qu'adulte, je suis là pour l'aider évidemment à verbaliser ses actions, à le questionner aussi et à mettre des mots sur ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça que petit à petit, toutes ces notions mathématiques vont se mettre en place. Est-ce que tu en as pris assez ? Montre-moi combien tu en as pris. T'en as pris deux ? Regarde, t'en as pris un. Il en faut deux. Va en chercher un deuxième. Prends-en encore un. Parce que deux, ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Deux, c'est pas un, deux, ça fait deux. Deux, ce qu'on veut qu'il sache, c'est que c'est un et encore un. Et que quand on a un et encore un, là ça fait deux. Ça s'appelle l'itération du nombre et on va en parler juste après. Pour conclure, en maternelle, j'essaye d'offrir un maximum d'occasion pour les enfants de manipuler et de faire par eux-mêmes. Les concepts mathématiques, s'ils sont trop abstraits, ça ne va pas les toucher, ils ne vont pas comprendre. Et ça va donner des enfants qui vont peut-être réciter très bien la comptine numérique. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais qui ne savent pas que ça, ça fait trois. Et c'est ce qu'on cherche à faire dès la petite section. C'est à ce que les enfants obtiennent des automatismes. Et c'est que par la manipulation et que en les rendant vraiment acteurs de ce qu'ils sont en train de faire qu'on va y arriver.